et bien salut tout le monde c'est pola 59 pour une nouvelle vidéo comme vous le voyez sur minecraft ps3 sur tuto redstone et aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour une petite vidéo pour faire une usine automatique à poulet donc pour avoir tout simplement de du poulet du poulet des des plumes du poulet cuit et des oeufs tout simplement donc merci à zephyr enfin minecraft zephyr pour ce pour cette usine donc je vais la refaire pour vous tout simplement à côté juste ici celle ci sera détruit j'ai tout préparé dans ce coffre regardez il ya tout ce qu'il faut tout simplement donc en fait je vous explique un petit peu comment ça fonctionne donc là si vous les voyez clichés c'est un peu normal sur petit c'est normal enfin bref donc en fait ici c'est pour tous les oeufs en fait que eux ils vont pondre donc là c'est des grands donc il faut réussir à mettre des grands poulet ou au pire des bébés poulet si vous avez des oeufs vous en mettez plein ici jusqu'à temps d'avoir des bébés en fait et puis vous attendez qu'ils grandissent pour qu'ils pondent leurs oeufs eux mêmes donc après vous pourrez fermer ici donc le mieux c'est de mettre des demi dalles sinon ils peuvent sauter au dessus vous mettez vos poulet les poulets ensuite ils vont pondre ils vont prendre ils vont pondre des qu'ils pondent en fait il y aura voilà vous voyez qu'est ce que ça a fait en fait ils ont pondu ça a fait un petit une petite impulsion sur ce comment s'appelle déjà ce comparateur ce comparateur envoie une petite impulsion sur cette sur ce bloc pour que ça alimente ça voyez on l'a vu vite fait ensuite cette petite impulsion ici va sur ce bloc et sur ce bloc donc ça alimente ça pour que ça fasse une boucle en fait tout simplement donc une boucle de un petit comme vous le voyez pour pas que ce que la lave dure trop longtemps pour pas perdre d'items ensuite ça active le piston avec le bloc en redstone pour couper l'alimentation de la torche pour que ça met en route la lave et que ça là ça le retire aussitôt pour tout simplement que les adultes savent tuer en fait donc regardez je vais mettre des adultes dans les fous juste que je trouve que les oeufs non c'est pas là voilà c'est ici en créa en créa c'est là donc je mets des adultes voilà et puis je vais prendre des oeufs normal donc des oeufs de bébé que je vais jeter ici regardez voilà avec le peu de lave qui est sorti ils vont mourir malheureusement de temps en temps ça glisse donc il faut faire attention donc ça va il y en a qu'un qui est tombé mais sinon c'est aspiré par le hopper qui est ici pour tout simplement tomber dans le coffre ensuite il ya ceci là donc c'est tout simplement un levier qui met du courant dans le bloc sur le repeater le repeater mais du courant dans le bloc ici ici là celui qui est sélectionné là pour tout simplement mettre pour bloquer le hopper qui est derrière comme ça en fait si je désactive la lumière et si je vais tout simplement attendez on va reprendre les oeufs qui à l'intérieur plutôt regardez il a il ya zéro oeufs dans le truc et si je les mets tout simplement ici j'ai tous les m voilà eh ben ça les récupère ici voilà ça les récupère et si et si je réactive et que je jette les oeufs voilà vous voyez ça fait ceci jusqu'à temps qu'il ya plus d'oeufs dans le dispenser en face tout simplement donc il ya un adulte qui a glitché ici mais c'est pas grave moi comme ça je récupère des oeufs tant mieux qu'il a glitché enfin qu'il est buggé tant mieux donc on va passer tout simplement à la construction donc tout d'abord le coffre qu'il ya ici va vous servir les deux coffres en fait que j'ai mis vous allez prendre au peur attendez je vais prendre tout ce qu'il faut donc au peur redstone lampes ça ça et ça on va le prendre après on va prendre les repeater distributeurs et ça voilà on va prendre que ça j'ai oublié les blocs en fait voilà on va prendre que des blocs pour l'instant donc tout d'abord il faut que vous jouez avec le sneak en fait donc vous mettez en sneak vous mettez un hopper ensuite bas vous pouvez déjà en mettre deux en fait vous pouvez déjà en mettre deux vous serez tranquille mais bon le mieux c'est d'en mettre qu'un pour l'instant vous en mettez qu'un comme ceux ci ensuite vous mettez un bloc pour mettre tout simplement un distributeur ensuite vous casser il vous faut il vous faut la demi dalle en fait il vous faut la demi dalle donc je vais retirer la torche pour l'instant la demi dalle vous la mettez tout simplement ici comme ça tout tombe dessus tout claque dessus et s'ils vont spawner les oeufs bien sûr ensuite vous devez tout simplement mettre un répit un comparateur ici relié à un bloc en fait donc relié à un bloc hop ensuite c'est ça comme ça et ensuite vous en mettez un là vous mettez votre fil de redstone ici comme ça ici vous mettez donc je vous fais montrer dans l'air d'en haut d'en hausse déjà ça fait ça en fait ça fait juste une sorte de t voilà donc tout simplement donc hopper demi dalle au dessus juste derrière un distributeur qui vise sur la demi dalle ensuite vous mettez un bloc avec un comparateur sur en face du comparateur vous mettez un autre bloc après le bloc vous mettez tout simplement un bloc un autre bloc en bas enfin juste en dessous bon on va dire en face en dessous pour mettre le fil ensuite vous mettez deux blocs sur les côtés comme ceci pour tout simplement mettre deux blocs comme ceci pour un repeater à un tic avec un fil donc en gros comme ça si ça c'est plein voilà ça fait tout simplement un sorte de coeur comme zéphir il dit donc j'ai récupéré mon bloc voilà donc ça c'est fait donc voilà pour l'instant ça donne ça je vous fais montrer donc bien sûr le repeater doit être dirigé par là ou sinon si vous le faites de l'autre sens il doit diriger de l'autre sens mais voilà mais sinon il doit être obligatoirement dirigé par là sinon le courant ne passera pas en boucle ensuite il vous faut tout simplement ici c'est un sticky piston avec un bloc de redstone juste en dessous vous allez mettre deux blocs comme ceci un bloc comme ça et un autre bloc comme ça en escalier en fait pour tout simplement mettre fil 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 et puis ici il faudra mettre une torche mais avant de mettre la torche il faut que vous mettiez tout simplement donc moi je vais mettre pour l'instant une demi dalle à casser bien sûr après pour mettre le le deuxième distributeur vous cassez ensuite il faut mettre un hopper il faut mettre un hopper attendez je sais plus comment il faut mettre le hopper je sais plus si il faut mettre le hopper en direction de celui-là donc vous mettez en sneak vous mettez le hopper ici donc voilà le hopper est dirigé je peux vous faire montrer voilà et diriger sur ce dit sur ce distributeur tout simplement donc ensuite ensuite vous mettez bah oui bien sûr le la torche le fil de redstone n'a plus besoin donc vous mettez la torche vous voyez ça fait un clic donc vous pouvez normalement mettre directement la lave à l'intérieur donc moi je l'ai pas sur moi mais ce que je mettrai après peur de faire des accidents à mince il pleut il pleut non en plus je suis en éternel d à mince bon c'est pas grave on va continuer ensuite vous reprenez un hopper vous le mettez ici hop en direction de celui-là bien sûr avec voilà vous faites ceci vous voyez vous faites deux trous pour mettre deux blocs un bloc comme ça directement un bloc enterré et un bloc ici pour la simple et bonne raison en fait qu'il vous faut un repeater ici voilà un tic il vous faut aussi c'est votre levier donc attendez je vais retirer distributeur et piston je vais prendre le levier et la lampe la lampe c'est pour le pipe le pimp excusez moi donc vous mettez votre levier ensuite la lampe ça c'est pour tout simplement récupérer que les oeufs donc si c'est allumé ce sera que pour la nourriture e pour la nourriture ouais si ça sera que pour faire cuire etc le le poulet mais s'il est pas activé c'est pour que les oeufs passent à l'intérieur tout simplement attendez en même temps on va prendre on va reprendre ça voilà donc on va aller on va laisser allumer on va continuer tout simplement ça donc tout d'abord il faut clôturer clôturer pardon tout ça donc vous mettez deux blocs avec une demi dalle donc ici juste une demi dalle ici vous mettez tout simplement un bloc avec une demi dalle au dessus en face moi je mets tout simplement du vert donc je n'avais pas pris sur moi mais il faut du mois je mets du vert pour voir tout simplement les les mob cuire en fait ouais c'est ça les mobs voir les poulets tout simplement donc hop hop voilà ensuite ici vous faites la même chose vous mettez un bloc une demi dalle et pareil pour derrière donc derrière vous mettez tout simplement ce bloc là on peut le casser vous mettez un bloc comme ça et une demi dalle voilà voilà la machine est terminée donc le seul truc qui reste à faire tout simplement c'est de remplir ce box aussi et tout simplement attendre tout simplement tout simplement tout simplement pour plus de sécurité pour pas que ça glitch de trop vous vous mettez en sneak et vous mettez une demi dalle ici voilà pourquoi car tout simplement en fait sinon ils vont glitcher où les items vont tomber en fait les items peuvent tomber du coup moi je préfère mettre une demi dalle a vu que là là c'est que directement un bloc que j'ai mis une demi dalle c'est séparé tout simplement au moins vous voyez les hoppers etc vous pouvez sélectionner les hoppers pour voir s'il ya rien qui bloque en fait au moins c'est pratique donc on va tout simplement mettre du des des adultes ici on va en mettre 5 6 voilà on va en mettre que 6 ici on va en mettre aussi pour la simple et bonne raison que je vous faire montrer que ça fonctionne donc voilà ensuite tout ça on peut enlever ça aussi ça aussi ça aussi voilà ensuite il faut il faut il faut la lave voilà il faut la la lave donc vous prenez la lave vous la mettez à l'intérieur donc moi je vais la mettre au milieu tout simplement et puis pour faire le test moi je vais prendre un oeuf et puis je vais lanche je vais lâcher pardon et on va tester donc c'est parti hop ok attendez ya un bug il est dedans le bug ouais le bug est dedans je m'en doutais donc voilà sinon ça fonctionne donc moi j'ai fait j'ai fait un truc bizarre attendez on va recommencer c'est pas grave on va remettre des adultes mais normalement ça aurait pas dû arriver je sais pas pourquoi il a en fait pourquoi est ce qu'il a fait qu'est ce que j'ai fait pour attendez on va voir une deux trois quatre ici voilà on va acheter non on va pas acheter celui là on va acheter bien sûr le laf là voilà donc normalement ça doit plus le faire donc je remettre attention voilà voilà comme ça ils sont pas mort vu qu'il pleut ils seront pas mort tout simplement du coup je vais mettre une demi dalle en fait hop je vais mettre une demi dalle ici pour dire que la pluie les 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 soignent pas en gros on va jeter l'oeuf non il ya vraiment un bug il ya vraiment un bug avec ce dispenser là normalement il devrait pas rester dedans je sais pas pourquoi il reste dedans celui là attendez est ce que le hopper il est dirigé vers celui là ouais il dirige vers celui là pourtant c'est quoi ce bug c'est quoi de ce bug parce que regardez si je fais dans celui là hop je vais rater si je le fais dans celui là voilà mais bon vu qu'il ya la pluie bien sûr ça marche pas on va reprendre à 9 qui est là donc là je ne vois pas du tout pourquoi ça a pas marché qu'est ce qui s'est passé ah oui excusez moi j'ai oublié un truc important ici vous devez mettre un fil de redstone excusez moi mais vraiment excusez moi ici il faut mettre un fil de redstone en fait donc pour tout simplement que le courant passe et qu'il envoie mais malheureusement il fait un truc chelou là attendez y'a pas un bloc voici un bloc je m'en doutais donc vous mettez un bloc et vous mettez votre fil de redstone et là ça fonctionnera ça fera plus le bug que moi j'ai eu regardez hop et voilà ça a fonctionné donc je vais remettre bien sûr des adultes pour que vous le voyez encore une fois donc je suis vraiment désolé pour le bug qui a eu c'est c'est vraiment pas fait exprès d'un côté j'ai vraiment pas l'habitude de faire des usines vraiment 100% automatique c'est pour ça que je remercie vraiment zephyr pour cette pour cette machine voilà donc les amis je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo je vous dis tout simplement à la prochaine j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter à partager à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à donner vos avis etc et puis je vous dis tout simplement à la prochaine avec cet orage affreux etc donc voilà c'est vraiment n'importe quoi cet épisode mais je vous dis tout simplement ciao les amis et bonne fête à tous allez bye tout le monde 4 1 1 1 2 C'est parti ! C'est parti !